Yannick Jadot, bonjour. Vous êtes député européen Europe Écologie-Les Verts et en déplacement aujourd'hui à l'Anne, quel est le but de votre présence dans la ville-préfecture ? Ça a été deux visites dans deux lycées. Le lycée Paul-Claudel, qui était le lycée où j'ai été lycéen. On a discuté avec les élèves de l'Europe et puis le lycée Pierre Méchain, qui devient école ambassadrice de l'Europe. Et là aussi, on a discuté de tout ce que les élèves étaient en train de faire comme invention, comme technologie, et puis leur investissement dans un projet européen. Donc c'est l'envie l'européenne avec des lycéens qui ont à cœur l'Europe. Alors l'écologie est devenue un thème majeur et vous incarnez la réussite des écologistes aux élections européennes. Cela peut-il permettre à Europe Écologie-Les Verts de s'imposer aux élections municipales ? C'est tout l'enjeu des élections municipales. Ce n'est pas tant est-ce que Europe Écologie-Les Verts va s'imposer, c'est est-ce que l'écologie va devenir le cœur de la gestion municipale. Les déplacements, le logement, l'alimentation, l'agriculture, les transports, l'accès aux services publics, tout ça est au cœur du projet écologiste. Et notre objectif, c'est que ça réponde aux difficultés de nos concitoyens, comme à leurs aspirations. Alors peut-on dire que l'avenir d'Europe Écologie-Les Verts passe par la stratégie de l'ouverture ? Il n'y aura pas d'écologie, on n'arrivera pas à rassembler largement les Français si notre parti n'est pas ouvert. S'ouvrir, ce n'est pas se ramollir, s'ouvrir c'est grandir et c'est se donner une chance de gagner. Et notre responsabilité, quand on a vu toutes les canicules en France, quand on voit les sécheresses, les inondations, quand on voit les feux en Australie, notre responsabilité, c'est de gagner pour, encore une fois, répondre aux enjeux écologiques qui sont aussi des enjeux sociaux, qui sont des enjeux de relocalisation de l'économie, d'emploi durable, là où on vit. Alors vous êtes originaire d'à côté de Lens, et vous venez de rencontrer la tête de liste de la gauche, de la noix et des écologistes, ça vous fait plaisir d'avoir une liste pareille à Lens ? C'est une belle liste, c'est une liste Lens commun avec Fawas Karimé qui porte ça avec ambition, où on retrouve des écologistes, et on a besoin partout de cette écologie, encore une fois, qui est une écologie sociale, qui est une écologie qui met de l'économie, qui est une écologie qui met de la démocratie, et ça c'est important aujourd'hui. Ma dernière question, monsieur le député, ma dernière question, qu'en pensez-vous aux présidentielles ? Là, ce sont les élections municipales, vous savez, en politique, il ne faut jamais se tromper d'élections. C'est très important la vie locale, c'est très important la vie quotidienne, et les élections municipales, c'est résoudre les problèmes du quotidien à l'échelle locale, et ça c'est notre priorité. Ne nous trompons pas d'élections, dans ce pays on se trompe trop souvent. Les Français, ils adorent leur maire, alors pourquoi on vient les embêter avec la présidentielle ? Merci Yannick Jadot. Merci. Merci.